hello hello bonjour ces dames j'espère que vous allez bien nous continuons avec aujourd'hui les scorpions pour ce mois de février 2023 on commence par les tarots voili voilou j'espère que vous allez bien malgré le froid la neige comment ça encore comment ça il fait froid bah ouais en même temps on n'est pas en plan été on est en hiver c'est vrai que voilà quoi on pouvait pas s'attendre alors moi je pense qu'on peut pas faire un tirage pour savoir quel temps il va faire parce que bon bah en hiver il fait froid normalement normalement et puis au printemps on commence à voir les petites choses qui reviennent les fleurs les choses comme ça bon je vous dis que je vous tiens la conversation juste parce que je fasse je sais que ça ne vous intéresse absolument pas ce que je dis mais c'est comme ça et puis en même temps voilà allez qu'est ce qu'ils ont à nous dire là les tarots pour vous pour votre énergie mes amis scorpion quelle tendance ça va être de quoi on va parler plus oh il ya une arcane majeure le nouveau départ l'arcane c'est sans nom comme on dit ou alors la 20 à 23 la 22 la 25e la 27e on dit ce qu'on veut mais non on dit pas ce qu'on veut avec les tarots n'a pas le droit bon alors et puis et puis on a l'aide de l'émotion alors le nouveau départ qu'est ce qui est qu'est ce que nous dit cette carte et bien le nouveau départ ça veut dire ce que ça veut dire vos départs il y a quelque chose de nouveau qui va vous arriver c'est à dire que dans ce mois de février qu'est ce que va être la tendance ce mois pour vous bien ça va être quelque chose de nouveau qui commence ça fait trois fois que je le dis là ça fait trop et puis vous commencez un merveilleux voyage la carte enjolive les choses quand même n'ayez pas peur vos anges gardiens sont à côté pour vous aider à franchir chaque étape libérez vous de tout ce qui vous entrave et offrez vous non et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous en gros alors est ce que c'est quelque chose de nouveau ou c'est un renouveau où vous commencez peut-être dans le professionnel ou dans le sentimental d'ailleurs peut-être quelque chose voilà va commencer de nouveau vous allez peut-être trouver un job ou alors dans votre profession vous allez avoir une promotion une mutation quelque chose qui va faire que c'est un nouveau départ et puis si on voit un peu plus loin on peut dire du renouveau quelque chose qui repart mais qui repart à zéro vous repartez de zéro pour faire quelque chose encore de mieux avec ce que vous avez appris tout au long de votre vie ou de votre carrière ça dépend on va voir par la suite de quoi on va nous parler donc voilà mais ayez confiance quand même en vous cette carte elle est là pour dire vous êtes enthousiaste quand même au fait de faire quelque chose de nouveau qui va qui va déclencher des choses donc non c'est sympa donc voilà ce que représente ce nouveau départ en gros après alors qu'on garde bien à l'idée c'est un tirage de carte qui est fait pour une guidance générale d'accord donc c'est des énergies qui va pas convenir à tout le monde mais quand même il va y avoir même si c'est pas si important ça sera quand même quelque chose qui va vous arriver pendant ce mois de février ensuite l'aide de l'émotion ben là on va être dans les ce qu'on appelle les couples les calices vous voyez quelque chose qui va toucher à l'affectif l'émotionnel le sentimental peut-être ah une idylle naît et vous vous sentez que vous tombez amoureux et bien oui et on va faire la rencontre de quelqu'un là mes amis scorpions va commencer à tomber amoureux attendez-vous à recevoir des fleurs des lettres d'amour et des poèmes eh bien j'ai envie de vous dire ça serait beau ça une femme qui envoie des fleurs à un homme on le faisait pas pourquoi les hommes ils ont le droit d'aimer les fleurs aussi en même temps pourquoi pourquoi des lettres d'amour ben oui hein réécrivez n'envoyez pas de texto c'est tellement joli de choisir le papier d'écrire dessus avec une très jolie écriture et il y a peut-être une demande en mariage pour ceux qui sont en couple et bien oui une personne romantique rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie personne à la fibre artistique idéaliste surtout ce qui touche à l'amour donc vous voyez je pense que c'est quelqu'un de vraiment très romantique que vous allez rencontrer une idylle va naître donc là quelque chose dans le sentimental qui va être vraiment quelque chose de très joli en tout cas peut-être que cette nouveauté c'est ça hein c'est cette nouvelle idylle dont vous nous parlez le tarot lui là il nous dit pas si c'est amour professionnel par contre il nous l'adjoint avec une carte sentimentale alors on parle peut-être d'amour sur ce tirage je vous le souhaite oh ben on est encore dans l'amour encore une arcane majeure et encore une carte de l'émotion on va voir un petit peu plus loin puisez les ressources en soi vous êtes une personne initiative initiative non mais j'étais en train de le lire et je me disais n'importe quoi non intuitive est ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin écoutez ce que vous dites de votre coeur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions n'agissez pas de manière impulsive soyez patient avec vous même cette carte là nous dit vraiment prenez du recul pensez si vous commencez peut-être une nouvelle idée n'allez pas trop vite freinez vous peut-être que c'est les autres fois quand vous avez commencé peut-être que c'est ça qui entravaient un petit peu les choses ou qui qui faisait que ça n'allait pas directement à quelque chose de constructif donc là on nous dit vraiment essayez de faire appel à votre instinct les petites voix qui vous parle au fond de vous et puis vraiment voyez essayer d'écouter d'écouter vraiment votre coeur vraiment n'essayez pas de paraître quelqu'un d'autre n'essayez pas de de vous dire attends je vais faire comme ça ou comme si non rester naturel je pense que c'est ce qu'il y a mieux dans la vie en tout cas quand on est naturel on sait au moins où la personne va avec le huit de l'émotion vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie on reste dans cette cette mouvance sentimentale désolé on ferait le professionnel un peu plus tard et puis là au fond de vous vous savez que le monde a plus à vous offrir à c'est probablement le moment propice pour changer de métier pas tiens au moment je dis par là du professionnel à un autre moment là on nous parle de métier vous installer dans une autre maison ou une autre ville à fait oui peut-être c'est le moment de changer le du changement et peut-être que le changement va provoquer peut-être des rencontres des nouvelles rencontres un nouveau départ ça peut être ça aussi il ya peut-être un déménagement qui vous ferait le plus grand bien et puis aussi peut-être changer de travail de métier peut-être si vous avez une arme artistique pourquoi pas aller dans ce domaine là on sait pas faites ce qui vous semble être bon pour vous surtout et la vie est merveilleuse alors pourquoi vous en privez voilà restez pas sur des acquis si vous n'êtes pas bien dans votre vie posez vous la question quand on parle de méditation c'est un peu ça la méditation c'est essayer de faire une introspection de soi même tout en étant zen sans avoir l'influence d'autres choses d'autres énergies négatives qui seraient autour de vous donc essayez de comprendre au mieux ce qui vous ferait plaisir ce qui vous ferait du bien ce qui ferait que votre vie serait plus agréable peut-être un déménagement à la campagne alors que vous habitez la ville mais parce que vous vous dites ah bah tiens je pourrais peut-être plus faire du vélo peut-être plus me balader ou inversement vous êtes à la campagne vous ennuyez vous avez peut-être envie d'aller à la ville parce que vous avez envie de voir des choses qui bougent ah bah c'est le cas en ce moment ça bouge donc bon voyez c'est peut-être tout ça aussi alors c'est un mélange de choses peut-être une idylle peut-être mais aussi de choses on va vous parler pour ce mois de février de choses que vous avez envie et que vous n'avez pas fait voyez dans le sentiment l'affectif les émotions c'est peut-être un peu ça aussi essayez de vous soigner de vous soigner pour que vous vous sentiez mieux que vous voyez les choses d'un autre oeil que ce ne soit pas toujours morose je sais c'est difficile je sais que on on a tous un des problèmes au niveau financier ça ne va pas dans notre pays bon c'est peut-être pas mieux ailleurs mais à la limite qu'est ce que j'ai envie de vous dire c'est pas qu'on s'en fiche chez les autres enfin déjà premièrement faudrait peut-être que nous on soit bien et puis après quand on est bien on peut s'occuper des autres et puis là qu'est ce qu'on voit le vide de la pensée et l'aide de la pensée à là on est vraiment dans tout ce qui est qui reflète à le fait qu'il faut qu'on pense à ce que l'on a comme idée comme pensée un c'est vraiment là cette idée de d'éléments air voyez c'est ce qui est qui va vers le haut le cours de votre vie est en train de s'accélérer à c'est peut-être pour notre fin février à une fois qu'on a recommencé là qu'on a vu tout ça peut-être que là on voit les bon 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 ça fait comme une boule de neige ça commence tout petit puis ça arrive en bas c'est une avalanche les projets en attente demandent soudainement toute votre attention ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir alors après avoir médité là vous passez à vous passez à la deuxième la troisième il est temps de bouger ne passez pas sur certains détails tout de même vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne une personne sûre d'elle et courageuse alors là la carte on dit c'est peut-être vous cette personne là ou alors c'est peut-être le profil de la personne que vous allez rencontrer qui va être vive qui va savoir prendre des décisions très rapides ce qui va peut-être vous plaire et puis avec le 8 là le 8 de la pensée vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle mais ce n'est qu'une illusion jurez vous de ne pas subir ce que vous vivez alors là c'est important cette carte pour moi quand je la sors elle est toujours très importante parce que c'est peut-être effectivement là la carte veut nous dire il est temps peut-être prenez le temps et il est temps que maintenant vous réfléchissiez à vraiment réellement ce que vous voulez pour plus tard pour voir pour la suite ne continuez pas dans dans une vie qui ne vous convient pas dans un métier qui ne vous convient pas alors malheureusement effectivement des fois on est obligé de rester parce que ben c'est alimentaire on va travailler on est bien obligé mais alors si c'est ça alors de l'autre côté essayez d'améliorer les choses essayez de voir ce qui vraiment va vous faire plaisir ils ont insisté là c'est n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours non je crois que bon ben on le sait il n'y a personne qui arrive comme ça qui nous sort la tête de l'eau sinon on n'arrive pas à émerger déjà ce qu'il faut c'est savoir qu'il faut émerger soi même après si on a de l'aide c'est toujours mieux agissez et trouvez vous même le chemin de la liberté alors voilà c'est la liberté pour vous c'est peut-être effectivement de vous rendre compte de certaines choses de vous dire que vous allez aller mieux si vous êtes dans une autre situation sentimentale dans une autre situation professionnelle peut-être même de foyer c'est à dire que là où vous êtes ça ne vous plaît plus peut-être que vous ne vous entendez peut-être plus avec votre conjoint depuis des années et bien il est temps là on vous dit vous avez l'impression vraiment d'être pris au piège mais non il est toujours temps de changer on a toujours le temps pour changer et puis ben on va s'arrêter là parce que en même temps c'est pas que je veux pas tirer toutes les cartes du tarot mais c'est pas le but du jeu donc on va passer aux oracles on va regarder un petit peu ce que nos oracles ont à nous dire pour vous peut-être carrément autre chose parce que bien sûr tous les scorpions n'ont pas à vivre la même chose ils ont on a des tendances bien sûr mais c'est pas la vie de tous les scorpions on peut prendre 50 scorpions on les met les uns à côté des autres ils vont peut-être nous relater à la fin de nous on va faire une synthèse de tout ce qu'ils ont dit on va dire que oui effectivement ça peut ça mais tous ne va pas tous n'ont pas le même profil allez on y va parce qu'il y a les assemblants parce qu'il y a les parce qu'il y a les oh là là il y a tellement de choses là avec toutes ces planètes dans le ciel vous savez oh là là allez on y va et bien il y a quand même on voit voyez là on reste quand même encore une fois je sors l'évolution donc on voit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui démarre qui part là et on monte l'escalier allez vous allez recevoir des messages peut-être que cette évolution et bien va arriver par un coup de téléphone un sms un mail peut-être qui va vous vous amener à changer on voit une femme peut-être si c'est vous madame qui regardez et bien c'est pour vous si c'est un homme et bien vous dites vous qu'il y a une dame peut-être votre compagne ou si vous êtes célibataire peut-être la future femme que vous allez rencontrer là on voit qu'effectivement il y a une femme qui regarde vers l'avenir et non pas vers le passé elle regarde un verdict elle attend le résultat de quelque chose alors peut-être que cette évolution effectivement va se concrétiser lorsqu'elle aura le verdict alors peut-être pour certaines personnes vous attendez effectivement le verdict par rapport à un procès par rapport à une garde par rapport à un divorce par rapport à une situation difficile vous avez été obligé de faire intervenir la justice et bien là on nous dit que l'évolution va arriver mais vous attendez et puis peut-être c'est ce nouveau départ que vous avez envie de faire mais vous attendez des fois on est obligé et contraint et oui là la clairvoyance vous savez de toute façon vous avez cette petite voix qui vous dit de toute façon ça va changer ça va changer à partir du moment où déjà on a quand même entamé peut-être un procès peut-être bien on a déjà commencé à changer quelque chose ça veut dire qu'on a commencé à monter sur un escalier et puis il faut qu'on arrive en haut allez on continue alors il y aura un petit retard dans cette évolution peut-être à cause effectivement de l'attente de ce verdict mais enfin moi je voulais vous dire ne vous inquiétez pas parce que là le verdict regardez la personne là derrière il y a quand même le soleil donc je pense je pense que ce verdict sera en votre faveur pour la personne qui regarde vous l'attendez le verdict mais il y a quelque chose ensuite le retard nous on nous dit que bien sûr il y a un retard peut-être par rapport à ce verdict mais en tout cas on voit la naissance vous allez recevoir peut-être par courrier par mail un message qui va vous annoncer que ça y est on va pouvoir commencer vous voyez là c'est une naissance mais une naissance ça peut être quoi un nouveau départ un nouveau projet ça c'est la naissance de quelque chose aussi ensuite vous avez vous allez avoir de la chance encore heureux parce que vous n'en avez peut-être pas vu autant que ça si vous êtes arrivé jusqu'à un procès ou une mauvaise entente avec quelqu'un et vous avez été obligé de faire appel à la justice donc là on voit la carte chance pour ce nouveau projet c'est pas mal on va même jusqu'à signer un contrat ça y est peut-être que ce verdict est tombé il est en votre faveur et vous allez enfin signer des papiers des papiers je sais pas donc des divorces des cartes d'enfants il y a tellement de sujets sur lesquels on peut donc j'essaie de vous énumérer pour vous faire comprendre les cartes après vous une fois que je vous ai expliqué un peu les cartes vous vous pouvez regarder ça c'est un peu mon but quand je vous fais des tirages de cartes parce que je je trouve que parfois on met des cartes on dit voilà ça si c'est ça je ne dis pas que c'est pas bien je dis que pour moi personnellement je trouve que j'aime préfère vous expliquer comme ça après comme tout le monde c'est pas la même chose c'est général et bien vous pouvez comprendre les cartes et vous arriverez comme ça à comprendre ce qu'on explique et puis des fois vous regardez en replay parce que vous n'avez pas bien saisi quelque chose et bien là vous arriverez et bien là on voit la carte de l'argent qu'est ce qui se passe je pense que grâce à ce verdict vous allez aller vers une naissance d'un projet de naissance de nouvelle vie une très belle évolution en tout cas c'est vrai que ça a pris un peu de retard parce que vous attendez ce verdict mais la chance est avec vous allez enfin signer les contrats et vous allez recevoir une somme d'argent donc c'est considérable je ne peux pas vous dire si la caisse est pleine 1 et là on nous parle d'hérédité est ce que c'est par rapport peut-être aussi alors je l'avais pas mentionné mais vous pouvez peut-être être avec la justice par rapport à un héritage parce que là on nous parle d'héritage envoyer l'arbre généalogique cette tête de mort et là quand même on voit ce fameux argent donc là peut-être qu'effectivement votre évolution est retardée parce que l'héritage n'arrête pas n'arrive pas et retardée peut-être parce que il y a x personnes qui hérite et qui ne sont pas d'accord sur certains sur certaines choses donc on est peut-être passé par un procès pour que ça aille un peu plus vite je pense que la justice va plus vite enfin bon on vous dit regardez la carte de l'examen l'examen qui a été eu avec comme on pourrait dire ce lancement de chapeau qui s'effectue aux états unis quand on a eu bien sûr son diplôme c'est des cc des très belles cérémonies et là on voit que c'est sur la naissance de ce projet de cette future vie donc vraiment vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie là on nous dit on nous avait dit déjà avec le verdict avec ce soleil qui était sur le verdict que ça allait être bien pour vous et bien là mes amis scorpions vraiment on s'éclate vous allez pouvoir faire ce que vous rêviez de faire allez et bien on va même voyez jusqu'à des compromis des négociations on peut commencer à rentrer dans des pour parler des pour avancer les choses pour que les choses ne se terminent pas comme ça on peut effectivement aller vers la naissance de ce nouveau projet maintenant et puis la chance est avec vous madame et oui on voit que je pense que c'est peut-être par rapport à un divorce là alors une séparation ça veut pas dire divorce complètement mais peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez séparés et que vous n'aviez peut-être pas fait de de procédures de divorce ou alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel on se sépare de quelqu'un avec qui le nous étions collègues vous aviez peut-être une boîte et une boîte et puis bien il a fallu aller jusqu'en justice pour pouvoir que la justice tranche sur certains problèmes que vous avez rencontrés donc on nous dit que de toute façon le verdict il ya le contrat il ya le compromis j'ai envie de vous dire que vraiment là vous allez vers quelque chose de bien pour vous et oui on avait tellement peur vous avez vous êtes resté dans une peur d'échec vous étiez perdu donc pendant cette attente là ce retard qui a pris sur votre évolution on a on voit cette dernière carte regardez évolution et l'échec mais c'est ça veut pas dire que c'est une échec l'évolution non ça veut dire que pendant l'attente de cette évolution c'est l'attente de ce verdict l'attente que ça passe que ça arrive et bien on était perdu on était perdu on était perdu on ne savait plus si on allait aller à droite à gauche donc c'est pour ça aussi que peut-être là les cartes ont voulu nous parler de ce mois de février pour nous dire que vraiment c'est dans ce mois de février que nous allons aller vers un nouveau départ une évolue une évolution vers quelque chose en tout cas qui va être très très chouette voilà ça c'était ce que le miroir avait à vous dire je vais regarder ou alors c'est mon petit oracle là je vais regarder je vais regarder deux cartes avec l'oracle de l'arbre de vie il nous parle pas mal cet oracle là il est très beau vous avez vu un peu ces cartes c'est d'autres cartes sont magnifiques et alors là je vous parle pas de autre côté j'ai quelque chose de l'autre côté bon alors elles sont très grandes alors pour brasser je vous dis pas en général avant de faire une évidence moi je manipule les cartes avant pour qu'elles soient quand même déjà bien brasser que je mette pas une heure devant vous ben oui je sais que c'est pénible monsieur l'arbre de vie qu'avez-vous à nous dire en deux cartes sur nos amis scorpions pour ce mois de février 2023 ah ah un petit problème de santé une baisse d'énergie là ça quoi ça on nous parle d'une femme une femme aux cheveux clairs oh là là et je me fais le coup à chaque fois je peux jamais rester sur deux cartes avec un jeune homme alors écoutez là voyez cette jeune femme elle a une baisse d'énergie elle a une baisse d'énergie peut-être parce que ben on est fatigué on en a marre d'attendre et puis on voit qu'il y a à côté d'elle un jeune homme un jeune homme aux cheveux un peu plus foncé qu'elle quand même la saison ben on nous parle de cet hiver bon allez la dernière carte s'il vous plaît l'arbre de vie parce que lui il adore raconter des histoires alors il nous donne des lieux des saisons mais voyez il est super dites moi tiens en commentaire si vous aimez bien l'arbre de vie comme ou quel quel est le quel est le jeu de cartes que vous préférez un on va voir un petit peu les tendances et puis surtout n'oubliez pas de me dire d'où vous êtes pour moi c'est important cette carte voilà on va la mettre sur cette jeune femme eh bien il ya quelque chose de très rapide qui arrive pour ce mois de février vous voyez donc on nous sommes bien en hiver peut-être que c'est par rapport à un jeune homme que vous attendez quelque chose en tout cas cette chose arrive ça y est c'est la rapidité par contre vous avez une baisse d'énergie c'est vrai peut-être vous étiez un peu déprimé d'attendre peut-être c'était long on a vu du retard avec l'oracle des miroirs donc voilà eh bien écoutez voilà dit je peux pas vous en dire plus ben non je pourrais en tirer plus des cartes mais ce n'est qu'une générale ce n'est pas quelque chose de personnel donc si vous avez envie de voir un peu plus de choses dites le moi en commentaire dites moi si vous voulez un tirage spécial professionnel spéciale sentimentale et puis dites moi oui comme je vous ai dit vos jeux de cartes préférés qu'est ce que vous aimeriez me voir faire comme guidance tout 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 est bon à prendre d'accord voilà allez je vous laisse mes amis scorpions je vous souhaite une excellente journée j'espère que pour vous tout va bien tout va bien et comme on dirait l'autre allez ciao ciao à bientôt